Au Palais de justice de Saint-Jérôme, c'est le début de l'enquête préliminaire de Pierre-Ny-Saint-Amand. Ce chauffeur d'autobus en lien avec cette tragédie survenue, vous vous en rappelez évidemment, dans une garderie de Laval, c'était en février 2023. Élisabeth, plusieurs témoins vont être entendus. Oui, et Pierre-Ny-Saint-Amand, 52 ans, est présent, menotté dans le box des accusés. Pour cette enquête préliminaire, donc, qui se déroule, Marianne, devant une salle comble, il y a plusieurs gens des médias qui sont présents, des civils, des proches des victimes également. Je dois vous dire d'emblée qu'il y a une ordonnance de non-publication qui nous empêche de révéler le contenu qui est révélé durant cette enquête préliminaire. Et il y a une ordonnance aussi qui a été prononcée concernant l'identité des victimes et surtout des tailles qui permettraient de les identifier. Il faut rappeler que Pierre-Ny-Saint-Amand fait face à neuf chefs d'accusation, dont deux de meurtres prémédités, en lien avec cette tragédie qui est survenue le 8 février 2023 dans une garderie de Laval au cours de laquelle deux enfants ont trouvé la mort, six autres ont été blessés. Cette enquête préliminaire, il y a quatre jours qui sont prévus pour les audiences. Ici, au Palais de justice de Saint-Jérôme, on parle d'une dizaine de témoins qui seront entendus. Écoutons là-dessus la procureure au dossier. Différents témoins, des témoins d'ordre civil, témoins policiers, alors il y aura environ 13 témoins qui seront entendus cette semaine. C'est ce que je peux vous dire, je ne peux pas aller dans le détail, mais il y a des déclarations de chacun des témoins. C'est la vérification de certains points. La défense peut contester certains points avant que M. soit cité à procès. Alors le juge aura une décision à prendre sur la contestation qui sera faite par les avocats de défense dans le dossier de M. Saint-Amand. Et tout autre dossier. Revenons, Elisabeth, sur ce meurtre survenu la semaine dernière à Terrebonne dans un bar de danseuses nues. La Sûreté du Québec confirme maintenant l'arrestation d'un suspect. Et ça a été confirmé en milieu d'avant-midi. Un homme de 25 ans qui a été arrêté autour de midi hier. Un homme de Laval qui a été interrogé et qui devrait comparaître aujourd'hui au palais de justice de Laval. On ne sait pas sous quel chef exactement. Mais c'est en lien avec le meurtre de cet homme de 32 ans. Souvenez-vous, c'était dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. La Sûreté du Québec précise que le suspect qui a été arrêté aurait été impliqué lui-même dans l'altercation et blessé même lors des événements. Voilà. Merci, Elisabeth. Au revoir. Au revoir.